Je propose de commencer. Merci d'être venu participer à cette présentation sur un ADS Microsoft Azure. Je m'appelle Stéphane Goudot, je suis technologiste, je suis technologie evangeliste chez Microsoft France. Mon job c'est d'accompagner les partenaires et les clients dans l'adoption des technologies les plus récentes, et moi spécifiquement sur Azure. Donc, pourquoi je viens vous parler de l'ADS et Microsoft ? Déjà parce que j'ai eu l'occasion de jouer un peu avec l'ADS, j'ai eu l'occasion il y a deux ans d'intervenir chez un client, c'était un grand site de commerce qui faisait de l'agrégation de résultats de recherche de produits sur différents sites commerciaux. Et donc, Node venait juste d'être porté sur Windows, c'est un client qui a quand même pignon sur U, il est parti sur cette solution. On va voir parce que Node avait une super bonne presse et on a été utilisé chez les grands, pour l'Ibel, sur Yammer. Et la solution qu'il voulait mettre en place, c'est remplacer tout son système de cache, il stockait en fait toutes les images de l'ensemble des produits, des catalogues de tous ses partenaires commerciaux, remplacer ces solutions de cache par une solution d'inhabite basée sur Node, qui allait chercher l'image du produit chaque fois que le catalogue était mis à jour, la rapatrier en le cas de temps du stockage Azure, et la renseillisait le cas d'échec. Puis si l'image était là, Node l'a renvoyé directement parce qu'elle avait déjà été à la chercher. Bref, c'était une solution de cache basée sur Node.js, et moi j'étais là pour faire en sorte que ce soit optimisé, que ce soit le mieux possible Azure. Et il faut aussi constater que Node, c'est une technologie qui marche plutôt pas mal. Alors, cette technologie, elle vient de Google, donc à l'origine, c'est un moteur navigateur pro. Il se trouve que ce moteur, il était particulièrement performant, il pouvait coder un JavaScript avec, c'était un moteur événementiel, totalement synchrone. Donc vous avez un seul thread, une requête arrive sur ce thread et ça déclenche des actions qui peuvent prendre plus de temps, mais de façon complètement asynchrone, ce qui fait qu'au final, on monopolise très peu le single thread. Du point de vue développement, pour le développeur, on n'a pas à se soucier de la concurrence de thread qu'on est amené à gérer sur l'autre système, c'est le boulot de l'OS. Et donc, on arrive à développer des applications orientées réseau communication qui sont super efficaces, en s'appuyant sur ce moteur, et aussi sur le fait qu'il y avait une abstraction de la couche I.U. qui était collée en C++, qui était également super performante. Tout ça mis bout à bout, fait que Node a un certain succès. L'autre bonne idée qu'il y a dans Node.js, au-delà de pouvoir faire du JavaScript super performant, c'est d'avoir une approche très modulaire. C'est-à-dire que vous bâtissez une application, vous ne pouvez pas réorienter la roue, vous allez vous appuyer sur les modules qui ont été créés par deux tiers. Et donc, vous avez besoin d'accès au système de fichiers. Vous avez un module FS, un réseau, un NEST, un HTTP, un socket I.U. pour les applications de communication. Et ensuite, vous faites un request, vous appelez le module, et votre application va rouler. Et donc, une application va utiliser plusieurs modules qui vont tourner sur ce moteur, qui va lui-même tourner dans un process système, un process qui est lancé avec Node. Là-dessus, ces modules, tant qu'à faire, ils sont référencés. Il y a un repository qui s'appelle NPM. Donc, vous allez sur npm.js.org. Et là, j'ai été hier soir, parce que j'en ai joué plus longtemps, on était déjà à 74.313 de le package. Alors, vous n'avez pas forcément, je vous rassure, besoin de plus de l'application. Il y en a quelques-uns qui ont un excellent WordPress. C'est-à-dire un serveur MVC, vous avez parlé d'Express. On a dit, si vous avez un package, socket I.O. pour les applications communicantes sur la base de socket. MongoDB, etc. Donc, là-dessus, Microsoft dit, tiens, voilà un envirage qui est un environnement de développement qui semble-t-il présente un certain intérêt. On va voir comment on peut accélérer le mouvement. Alors, une des façons de Microsoft accélérer le mouvement. Je vais lancer un Visual Studio. Je vais lancer plutôt l'administrateur. J'ai lancé un visual. Hop. Donc, une des façons d'accélérer le mouvement chez Microsoft, parce que j'ai fait celui-ci qu'il y a nouveau, c'est l'administrateur. C'est de proposer des outils de dev. Donc, des outils. On en a un, c'est Visual Studio. Et donc, dans cet outil de développement, on a ce qu'on appelle des extensions. Extensions qui sont publiées, qui viennent s'ajouter gratuitement sur un outil qui est payant. Si vous prenez une version qui n'est pas la version express. Et donc, notamment, il y a les Node.js tools. Donc là, j'ai installé les Node.js tools. Le fait d'abord installer les Node.js tools, ça m'intéresse, c'est que je vais pouvoir utiliser des modèles de développement d'applications Node. Parmi ces applications Node, il y en a une qui est l'application blank Node.js web application. Et donc, je crée une application Node.js. Par défaut, on fait le minimum 5 cadres. J'ai mon application, j'ai un serveur web. Ce que ça fait, là, on appelle une callback qui va me retourner Hello World par la page. Je peux l'exécuter. J'ai des outils pour voir la version de Node et ainsi de suite. Voilà, j'ai mon Node.js. J'ai également la possibilité, si je le souhaite, d'utiliser le NPM. Repository. Je peux aller manager mes modules. Donc là, j'interroge le repository en ligne. Il va se connecter sur l'URL que j'indiquais tout à l'heure. Il va aller récupérer l'ensemble par la liste du catalogue. Parce que s'il n'aurait pas les modules, là, ça me prendrait l'actualité. Je ne vais pas tester le réseau, ça aurait été une bonne idée. Il est resté sur mon... Enfin, j'ai deux accès internet. Ça, c'est trop loup. Je vais en couper un. Qu'il arrête d'utiliser mon téléphone. Je présume que l'accès... L'accès par le filaire est plus rapide que celui-là. C'est fini. Dans l'informatique, il faut acquérir une certaine patiente, des fois. Je vais juste lancer un brosin pour voir ce qui se passe. Les parquets sont filtrés par le réseau de la feuille. Tout à l'heure, j'ai lancé... Ah oui, j'étais sur mon téléphone. Voilà. Voilà, c'est juste une liste de package. Non plus l'impossible. C'est quand même plus long que... Plus long que d'habitude. Je vais partager entre un couple et repartir sur mon téléphone. Je vais faire ça. Voilà. Allez, hop. On va passer en mode... C'est une biège plus. Bon, ça c'est bon. Donc je vais prendre mon internet de back-up. Là, j'ai pas raté. Allez. En tout cas, vous allez voir autre chose que cette fenêtre qui télécharge à son rythme. Je vais avancer sur la présentation. J'en ai pas... Ah oui, effectivement. C'est peut-être invisible. Le réseau local qui n'aime pas les paquets. Pourtant, ils sont pas bien réchants. Bon, enfin bref. Donc socket.io qui est un des modules. Vous allez installer localement. Par exemple. Donc le fait d'installer ce module, on va le rapatrier sur internet. Donc là, pour le coup, je suis. Je suis assujetti à la main de passante. Et à la copie du fichier. Voilà. Et donc, je peux faire évoluer mon code. Alors, je vais aller au plus court pour arrêter Bing. Même si c'est sympathique rouge. Donc ça, je reprends tout de suite. Hop là. Et donc, oui, je voulais simplement vous montrer un petit peu de code. Un jeu qui est plus évolué. On verra à différents codes. Je remplace les fichiers à destination. Je reviens sur mon fichier. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a deux fichiers que j'ai remplacés. Donc, premièrement, le fichier serveur.js. Comme ici. Ça fait toujours serveur web. Simplement, au lieu de faire juste une écriture de Word, on lui dit d'aller chercher un fichier index.html qui est là. Et puis, on configure les sockets. Alors, ici, on a mis nos sockets à l'écoute. Et on choisit le mode de transport. Un socket.io est assez ouvert. Un mostlyque de transport. Souvent, le type de transport supporté par mon browser. Enfin, notamment, c'est un web socket qui est assez sympathatique comme dans le local, qui est assez optimisé. Et puis, donc, on se met à l'écoute des messages de type connexion ou message. Et lorsqu'on reçoit un message, on relève vers d'autres clients des messages. Il y a également ce site que je voulais vous montrer, qui est le package.json. C'est ça. Qui est un fichier qui évolue en fonction de ce que vous allez ajouter à votre solution en termes de modules. Donc là, il a rajouté la dépendance du module du socket.io. Donc, je relance mon application. Je vais dupliquer le... Bon, ça ne sert pas à faire que du chat à l'JS, mais bon, c'est une possibilité de faire quelque chose entre des applications. Qu'on soit le browser. Et là, vous allez partir sur l'un ou l'autre des protocoles que vous aurez choisi pour l'utilisation du socket. Donc déjà, c'est un premier point. On supporte le développement de notre JS avec nos outils. Ensuite, je vais débarrasser de ça, et de ça. Ensuite, à côté de ça, on a une plateforme de service cloud publique qui s'appelle Azure. Comment est-ce qu'on va pouvoir combiner notre JS Azure ? On va pouvoir le faire de plusieurs façons. Alors, je ne sais pas ce que vous savez d'Azure, vous ne savez pas. Donc, Azure, on va avoir des apps dans tous les langages. C'est contrairement très ouvert. Naturellement, notre net, mais pas que. Donc PHP, Python, Java, Ruby, et la JS. On va pouvoir faire tourner des apps. Il y a plusieurs façons de faire tourner l'app dans Azure. On peut la faire tourner sur les services Sias Azure. Infrastructure de service. Je monte une VM. Je l'installe au processnode.exe. Et ça y est, je fais tourner mon note dans Azure. Cette machine, ça peut être une machine Linux. Ça peut être une machine Windows. Il y a une offre qui est une offre au service Pass. D'ailleurs, historiquement, Microsoft a commencé à proposer des services en Prozot. Donc là, l'idée, c'est de proposer un modèle de développement pour le cloud. C'est-à-dire, derrière, il y aura forcément des machines virtuelles qui utilisent du stockage du réseau. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, développeur, je veux juste développer une appli qui va tirer parti de tout ça, qui va être éventuellement auto-scalé, s'il y a une charge significative, qui va être cloud-balancé. Je n'ai pas envie d'aller configurer l'endpoint de mon application qui soit cloud-balancé et que ce soit fait tout seul. Donc, j'ai un modèle de dev. Visual Studio propose ce modèle de dev. Enfin, Microsoft propose ce modèle de dev pour Visual Studio, mais aussi pour d'autres environnements. Donc, on va retrouver des SDK pour l'ensemble des langages dont je parlais, qui vont tirer parti des services Pass. Les services Pass, en fait, la démarche, c'est de se dire, je veux une application pour le cloud. Elle va être composée de, ça va être une topologie avec plusieurs rôles. Mais il va y avoir une partie frontale. Donc, c'est avec le rôle frontale, le ou les rôles frontale, il va y avoir des parties back-in. Il va y avoir un ou plusieurs rôles back-in, mais il va y avoir des services de SDK qui a acheté. Et donc, on décrit son application et ensuite, on publie son application. Et le fait d'avoir décrit son application en disant, il y a tel et tel rôle, tel et tel rôle, on va les associer à tel et tel type de VM pour commencer, mais ça pourra s'aménager tout seul, va faire que l'application va effectivement se déployer sur le site. Ensuite, il y a les Azure Websites. Alors, c'est arrivé après dans l'histoire d'Azure, c'est-à-dire qu'ils ont proposé le modèle PASS, et tel que je vous l'ai décrit, ça a peut-être l'air un petit peu compliqué. Parce que souvent, on dit qu'il y a cette démarche qu'il faut modéliser sur l'application. Et si on veut juste faire un site web avec une bête base de données, bon, c'est peut-être pas la peine de sortir le super modèle conceptuel d'un point de vue architecture de service. Et donc, on a proposé Azure Website qui est beaucoup plus pragmatique, entre guillemets. Les machines sont déjà là, en fait. Donc, on provisionne juste des sites web dans les langages que j'ai appliqués, et nous, ça va faire ça. Alors, Azure Web Services, comme ce qu'on l'indique, c'est pour faire du back-end, le service back-end sur les mobiles. Et là encore, c'est Node.js qui peut être utilisé pour Azure Web Services. Donc, commençons par le commencement IaaS. Bon, IaaS, vous connaissez la musique si vous êtes habitués à utiliser les solutions Linux. J'ai juste eu besoin d'aller récupérer mon installation Node depuis vite, à Vita, pardon. et de l'installer. Alors, il y a une super appui qui est le réseau social, qui a été montée sur la base de Node et Azure Service Bus, qui est téléchargeable avec les sources, les paquets d'installations. Bon, si vous voulez voir un peu comment tout ça se configure, je vous invite à aller jeter un œil, c'est bien documenté. Quand vous êtes sur Windows, voilà, vous n'avez pas forcément à aller taper sur GitHub, même si c'est une possibilité. Vous avez, voilà, le ciel, Microsoft, il y en a bien, aussi de la souris. Donc, vous pouvez lancer votre MSI JS. Vous avez Microsoft Web PI, donc Platform Installer, qui est là depuis un certain nombre d'années aussi. Vous pouvez taper Web PI et vous propose tout un ensemble de packages qui sont toujours régulièrement mis à jour, avec les dépendances qui sont gérées les uns entre les autres. C'est très pratique. Donc ça, c'était, on va dire, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et puis, on a annoncé très récemment, le proposant de UWMF, pour vous en parler, c'est-à-dire pas. Donc, il y a un peu de 2 heures et 20 seulement, en preview pour l'instant, avec OneGet en open source. Si vous êtes habitués, enfin, ptget, vous n'allez pas être perdus. Pour l'instant, ça s'appuie sur l'inférentiel de Chocolaté, qui proposait déjà ce mécanisme d'installation silencieuse. Il y aura beaucoup d'autres reprises de théorie qui arriveront, peut-être directement gérées par Microsoft. On pourra publier l'installation complète de tel et tel service, y compris des services payants. Je ne sais pas comment ça évoluera, mais en tout cas, c'est une sorte d'avancée sous l'angle DevOps. Installation silencieuse. Alors là où on a été un peu plus loin qu'on nous attendait, peut-être, c'est qu'on s'est dit oui, c'est bien de proposer du Node sur Windows. De le porter, ça c'est bien, mais ce qui sera encore mieux, c'est de tirer parti de la platform. Et c'est ce qu'on a pu faire avec IIS. Node, c'est vraiment une techno qui est super bien pensée. Mais ça devient encore plus intéressant quand on a la possibilité de lancer plusieurs process, et donc de tirer parti éventuellement de la scalabilité qu'on peut avoir sur le serveur boutique. Et là, du coup, on a un serveur IIS qui a difficulté justement de gérer ses problématiques de scalabilité, qui offre en plus des fonctions de supervision, qui permet de mélanger du Node avec d'autres types de contenus web. Et c'est donc qu'on a proposé un module IISNode qui était implémenté en open source par Microsoft. Et donc vous pouvez tourner un ou plusieurs, ça dépend de la puissance de la machine, le processus Node à l'intérieur de ce IISNode. Et lui-même, l'IISN va être hébergé sur la ou les machines. Donc pour les Lubernodes, l'impact, il est quasi méfissant. Donc ensuite, il y a des optimisations qu'on peut envisager de mettre en place. Donc, tirer parti d'un serveur multi-cœurs, ça suppose la configuration au niveau des apv-pools, je ne sais pas s'il y en a qui jouent beaucoup avec l'IISNode. C'est des choses qu'on peut configurer dans le système, qui ne sont pas positionnées forcément par défaut. Donc, il y a un code PowerShell et on positionne ses variables. Et voilà, IISN, vous êtes dans du classique. Simplement, c'est virtualisé et c'est fourni en tant que service, directement en chef-service depuis le portail ou en PowerShell, puisque vous pouvez scripter ou depuis un outil DevOps qui est capable de déployer sur la plateforme. Je ne sais pas s'il peut être familier, des chefs, Puppet, Siebel, Salt et autres. Le pass. Alors, le pass, j'ai dit, la première chose à faire, c'est, autant le IIS, on s'adresse plus aux responsables de réseaux systèmes. Le pass, on s'adresse d'abord aux développeurs à un logiciel qui va dire, mon application va avoir tel et tel bric avec tel et tel rôle. Donc, on commence déjà à avoir identifié des rôles dans son application. Le WebRole, le WorkerRole. Donc, le WebRole, c'est la partie front-time. Ça peut être un service Web, ça peut être une application Web. Le WorkerRole, c'est plus en back-end. Et je vais essayer de faire disparaître cette chose et bien renvoyer mon écran une nouvelle fois. Et dans le pied. Le fait de proposer ces deux modèles de développement composante d'une application Cloud, c'est une incidence sur la façon dont on va pouvoir ou vouloir héberger son application. Fontaine, on va avoir l'IS. Ce sera dommage de passer à côté du ISNode. Donc, on va faire l'usage du ISNode. Et on va pouvoir éventuellement customiser dans la notion WebRole. Enfin, dans la notion WebRole, dans le pass, on a la possibilité de personnaliser le démarrage du rôle. Et dire, au démarrage, tu vas aller me reconfigurer tel ou tel paramètre pour optimiser la config. WorkerRole propose une autre façon de faire tourner l'exé. C'est une façon de faire du NAT dans un WorkerRole. Sachant qu'on peut aussi monter un serveur IS dans un WorkerRole. Mais par défaut, il n'est pas configuré. On peut transformer son WorkerRole en WorkRole. Bref, on a les alternatives. Aujourd'hui, vous faites du pass. Je vous inciterai plutôt à partir sur du WebRole. Une fois que vous avez fait ce choix, vous allez pouvoir déployer votre paquet. Vous allez pouvoir le déployer depuis le portail ou depuis le PowerShell. Alors, je fais une petite partie de l'option sur la partie PowerShell. Donc, j'ai lancé par anticipation, tout à l'heure, deux scripts. Donc, ça, c'était le premier script. Donc, en PowerShell, vous avez des commandes let. Ici, je ne sais pas combien il y en a sur Azure qui sont mises à disposition. Vous voyez mon mode pass qui est très secret. Le principe, je le cache. Mais bon, trop tard. Donc, vous allez importer le module PowerShell. Alors, lorsque vous installez le SDK, de toute façon, le principe, il est là avec PowerShell. Et puis, j'aime bien récupérer le répertoire courant. Comme ça, je vais aller lire les settings dans le répertoire courant. Vous avez des commandes let spécifiques à la notion de service. Et spécifiques, en fait, à Node.js. Donc, vous pouvez faire, ici, lorsque vous faites un new Azure Service Project, AdAzure, Enda, WebRole, vous allez faire tout le temps l'ensemble de choses que vous auriez pu faire à travers une configuration plus manuelle, on va dire. Ça va vous générer. Je vais vous montrer ce qui a été généré. Ça a pris à peu près dix minutes. Mais bon, je pense qu'il y a eu un temps d'upload. Je suis passé sur mon téléphone qui n'était peut-être pas au minimum. Bon, j'ai fait. Ça m'a créé, en fait, ce répertoire avec ce code. Alors, le code, vous en doutez, ce n'est pas un code super évolué. Donc, ça vous a créé ce code. Ça vous a créé le JSON qui décrit les dépendances. Ça vous a précompilé au fur et à mesure des étapes. Ça vous a compilé le résultat. Et ça vous a créé des fichiers sur lesquels on va revenir qui décrivent, en fait, la topologie du cloud service base. Et, une fois que tout est créé, ça vous crée ce qu'on appelle le package, le CSPKG, qui est en fait un zip signé de l'ensemble des éléments constituant l'application qui va être déployé à travers ce package. Donc, vous avez, ils ont pensé quand même, c'est assez sympa, à pouvoir spécifier le numéro de la version de Node au passage. Vous pouvez lui indiquer si vous voulez que le cloud service Node soit accessible à travers le protocole RDS. Vous pouvez faire du remote desktop. Ce n'est pas une nécessité, mais si vous voulez prendre la main sur la machine, pourquoi pas. Et puis, voilà, vous avez une méthode pour publier, donc une méthode générique pour publier un service. Vous indiquez juste le nom du service et la localisation. Une fois que vous avez fait ça, donc, vous passez dans les différentes étapes. Vous vous retrouvez avec un service qui est monté dans la partie cloud service. Key running avec ces instances. Vous avez deux instances. Vous pouvez jouer sur l'autoscaling. Vous pouvez déployer en production, en staging et swapper le cas échéant. C'est une possibilité. Vous pouvez gérer l'autoscaling en disant à telle heure, il va y avoir plus de monde. Ou alors, ça peut aller plus loin, ça peut être sur des critères CPU. Je voudrais pouvoir monter jusqu'à 25 instances. Ça, c'est des choses que fait le client dont je parlais tout à l'heure. L'autoscaling. Sans avoir besoin d'être en train de monitorer la machine personnellement. Bref. Donc ça, c'est ce que je vous propose par défaut Microsoft sous forme de commandes lettres. Allez. J'ai lancé un autre script. Celui-là, il y a les deux, mais on n'en a plus besoin. J'ai lancé un autre script. Pourquoi j'ai lancé un autre script ? Déjà parce que ce que m'a proposé Microsoft par défaut, et je vais vous montrer, dans ces commandes lettres, ça ne me plaisait pas complètement. Notamment ici, dans la configuration, je me suis retrouvé avec une famille de système qui est Windows 2008 Airbus. Ça veut dire que je ne bénéficie pas des optimisations qui ont pu être apportées depuis. Alors, je pense qu'il y a un décalage entre le moment où on a sorti la commande LED. Ces informations-là, elles sont renseignées dans les fichiers que j'ai rapidement affichés. Je n'ai pas affiché leur contenu encore. Mais en fonction de la définition et de la configuration, on va avoir tel ou tel système de proposé pour la VM qui va héberger l'application. D'où l'intérêt de pouvoir les modifier. Une première façon de le faire, c'est que je prends ce qui a été généré par la commande LED et je commence. Alors, j'ai hâte d'avoir la fausse bonne idée qui consiste à modifier le CSPKG parce qu'il est signé, donc ça ne marchera pas. Par contre, je peux modifier les fichiers et j'ai en ligne de commande un outil pour générer du CSPKG. C'est une façon de faire. Moi, le CSPKG, il est généré directement par Visual Studio, donc j'ai préféré partir dans une autre direction. Et donc, j'ai créé un environnement pour générer du node directement par Visual Studio. Et donc, cet environnement, ça va me permettre de valider rapidement la façon dont ça se passe. Donc, je me retrouve avec un code node.js qui est un peu plus évolué, on verra. Je suis en partie d'un code dont j'ai donné les sources qui permet de dessiner en HTML5. Et donc, je l'ai rendu collaboratif. Et donc, on retrouve ces fameux fichiers, le service définition, dans lesquels on voit un peu comment c'est fait. Il y a la partie, comment j'ai le connecteur remoting. Il y a la définition du site web. Il y a, je vais revenir sur ce point, le répertoire physique correspondant au projet. Le endpoint, ça, c'était généré par Visual Studio. Là où j'ai fait un peu de customisation, c'est là. Ça, c'était, je suis reparti de la partie qui était déjà générée, qui va faire en sorte que lorsque le rôle démarre, on va aller le configurer automatiquement, non seulement le process node, mais aussi le IS node. Et avec telle version de node. Donc, c'est cette notion de tâche administrative, startup task, qui permet de faire de la customisation démarrage et qui vous permet de faire du node.js. Donc ça, c'est un petit côté plomberie. Et donc, dans ce service définition, on a un assistant qui montre un peu plus à quoi ça ressemble. On va se retrouver avec le nombre d'instances, la taille des VM, les différents settings, s'il y a des endpoint par défaut. Un vrai bon, vous avez un endpoint HTTP. S'il y a des certificats à monter pour se connecter sur la machine, si vous voulez du caching, et ainsi de suite. Et donc, on retrouve tous ces paramètres en config. Mais sinon, à côté de ça, j'ai une application node, qui est mon application node classique. C'est mon projet, alors là, en l'occurrence, j'ai fait un projet ASP.NET WebRole, dans lequel j'ai balancé mon code node sans trop me poser de questions. Et j'ai simplement dit, tout ça, il faut le copier en même temps que le reste. Et donc, je me retrouve avec du code qui a une couleur syntaxique, une coloration syntaxique, qui est un peu plus évoluée que celui que je vous ai déjà montré. Et donc, je peux directement publier ce code depuis Visual Studio. Donc, si je me mets sur la partie Azure avec le petit nuage ici, je peux faire un publish et ça va partir directement dans Visual Studio. Ou je peux le lancer par le script PowerSheet que je vous ai montré. Le script PowerSheet, il va faire juste une chose, il va s'appuyer sur le package. Ici, je peux produire le package. Quand je package uniquement sans s'en déployer, il me crée ce CSPKG avec les paramètres que j'ai moi reconfigurés. Donc, l'intérêt de la démarche que je vous présente rapidement là, c'est de dire, moi j'utilise des outils que j'utilise habituellement pour faire du pass sur Azure. C'est quand même vachement plus pratique d'utiliser Visual Studio pour reconfigurer ce package que de repartir en nombre de commandes et essayer de trouver exactement la combinaison qui fait que ça va bien se passer. C'est pour ça que je vous explicite un peu la démarche. Je reviens par là. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur le pass Azure pour Node ? Déjà, si vous voulez utiliser les WebSockets, c'est natif. Donc, vous n'avez pas besoin de les configurer, de les mettre par défaut dans la VM pour que vous ayez mis la dernière version de l'OS. Parce que moi, j'en ai profité pour changer l'OS Family et déployer de Windows Air. Je ne sais pas si c'était le cas avant la R2, mais en tout cas, sur la dernière, ça marche. Sur l'optimisation, je vous ai montré les tâches administratives. Donc, j'utilise ces tâches administratives pour en profiter pour reconfigurer l'app pool et lui dire « tu vas tourner dans ce mode-là ». Donc, j'utilise au maximum les processeurs. Il y a ce paramètre qui va reconfigurer l'app pool. Alors, attention lorsque vous faites les tâches administratives. Je suis tombé sur ce petit souci. C'est pour ça que je vous le signale. Si vous utilisez Visual Studio, je ne sais pas pourquoi quand on fait un fichier qui n'est pas un fichier de code source. Visiblement, il y a aussi un petit caractère EFB. Il me retrouve avec ces trois petits points et ça, si vous faites du PowerShell ou de la commande, c'est un peu d'un souci quand il essaye de les exécuter parce qu'il se retrouve avec ses caractères paradis. Je ne sais pas d'où ça vient. Et donc, si vous utilisez un autre éditeur pour faire du shell, c'est gênant. Là, c'est assez curieux. En tout cas, il y a eu un update récemment, je ne sais pas si c'est pas un geste problème. Je vous le signe avec un bout. Et oui, l'école de PowerShell que je vous ai montré, elle ne s'attend pas à ce qu'on utilise Visual Studio pour reproduire. Le fait d'utiliser Visual Studio, je me retrouve avec des sous arborescences pour le déploiement des fichiers. Et du coup, il faut lui indiquer, parce que j'ai modifié, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le projet met des points niveau au-dessus et qu'il n'est pas dans le même appareil. Donc, je suis tombé sur ces écueils, je voulais vous les indiquer. Dernier point, je l'avais signalé sur le Street Workshell, on peut changer la version de Node à la volée. On ne peut pas forcément mettre toutes les versions de Node. Parce que cette commande let, c'est à vue en service Project Roll, elle s'appuie sur un repository, qui pour le coup n'est pas le repository de Node.js.org. Donc, c'est un repository dans CDN chez nous. Donc, ça veut dire que vous pouvez passer entre les versions. Donc, il faut savoir, vous pouvez tester par contre si elle est là ou pas. Et puis, je pense qu'avec OneGate, ça va s'arranger. Surtout si on peut chocolater, vous les avez assez régulièrement si il y a un jour. Et voilà, donc c'est des choses à savoir. J'avais déjà eu l'occasion de bloguer sur le sujet. Quand on ne s'y attend pas, ça peut causer soucis. Donc, je vous ai déjà montré le provisioning automatisé. Donc, je vais quand même vous montrer. Très rapidement. Donc, c'est l'application. Elle est déployée ici. Donc, du coup, là, je l'ai déployé sur une instance. Vous avez la possibilité de vous connecter en rythme desktop. Donc, ne soyez pas surpris qu'on se connecte sur une VM. Donc, c'est du passé. Derrière, il y a forcément une VM. C'est un peu décidé si vous voulez donner la possibilité. Voilà. Donc, je me suis déjà connecté tout à l'heure sur cette VM. Vous voyez que le module ISNode a été rajouté à IS. L'application Pool. J'ai une instance, je ne sais plus ce que j'ai mis comme... Donc, l'application Pool qui correspond à l'application. Vous voyez là. Et c'est dans les advanced settings que vous verriez le paramètre. Dans l'occurrence, j'ai juste un comme maximum. Il n'y a absolument aucun process, mais j'ai mis ce moment. Donc, il y a la machine sur laquelle il n'y a qu'un cœur. Ça ne change rien. J'aurais mis un medium. J'aurais été sûr d'avoir deux matures sur cette machine. Voilà. Et donc, votre application Node, elle va être déployée. Et le module Node, la version Node, ça va traîner par ici. Vous avez ISNode qui est déployée là. Quantanode.exe. Si ce soit en ma part, il va traîner par ici. FugIS. Vous devez avoir 0.10.21 parce que c'est celle que j'avais mangée. Enfin bref, vous pouvez customiser un certain nombre de choses. Et donc, ensuite, vous vous retrouvez avec une application qui est un chouïa plus sympathique que celle que je vous ai déjà montrée. Même si c'est un peu les mêmes principes. Simplement, au lieu de vous faire... Donc, j'ai deux browsers qui sont connectés. Et puis, je peux... En principe, je devrais être capable de faire un dessin qui explique pourquoi j'ai dû faire une formative. et pas du design. Vous voyez, bon, alors ça marche avec la mobile. Et donc, l'intérêt, c'est... Je vais faire un dessin. Et là, j'ai des milliers de fans qui me suivent partout dans le monde grâce à l'efficacité de Node.js. Donc, ensuite, on a Azure Website. Donc, comme je l'ai dit, Azure Website. C'est ce qui est arrivé après dans la panoplie de Microsoft pour émerger des applications web. L'intérêt, c'est que c'est simple. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Là aussi, on va avoir un émergement sur Instagram. On s'appuie sur ce module. Et puis, on a des petits plus. Par exemple, tout à l'heure, on a vu, j'ai été obligé de changer le niveau de version avec le PowerShell. Là, c'est directement dans le portail qu'on va pouvoir le faire. Alors, ce que je vais vous montrer dans le portail, on peut évidemment faire un PowerShell. Donc, on peut automatiser le provisioning de son site web à partir d'un référentiel de Git ou autre. Et donc, je vais vous montrer ça dans ce pas. Donc, je fais un nouveau projet. Et voici, tout à l'heure, j'ai pris Blanc, NodeWall application. Je vais tout en faire d'autres. Là, je vais prendre Blanc, Windows Azure Node.js application. Si je voulais un serveur web du module express, j'aurais pris Azure Express application. Il y a une. Donc, je vais me retrouver avec le même code que tout à l'heure, puisqu'on n'a pas d'émotion. Je pourrais aller faire du NPM, déployer depuis le repository local et uploader tout. Donc là, je vais aller au plus court. Je vais faire un publish directement de cette application. Je vais dire, c'est un Windows Azure Website. Je vais le créer. Donc, des ZH1. Des fois, quand on est sur les événements, tout le monde a la même idée sur le nombre de l'application. Il faut être le seul à faire de l'application. Donc, vous choisissez votre région, votre data center. Vous créez l'appli. Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la différence du pass précédent entre l'une qui est toujours l'actualité ou le dépôt à des VM. Là, les VM, elles existent. Simplement, on va aller provisionner des sites sur des VM existants. Des sites qui seront isolés les indés. Alors, sachant qu'on a la possibilité d'avoir du site dédié. Ensuite, c'est un autre mode de facturation. C'est une question de choix. Donc, il est en train de déployer. Et là, j'ai Elward. C'est fabuleux. Donc, on va pouvoir espérer aller un chouillard plus loin que Elward. Alors, on a plusieurs possibilités pour ce faire. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc, je vais aller sur la partie Website. Donc, en principe, j'ai vu Elward ici. Il devrait avoir un site BZH ou quelque chose d'accrochant. Il devrait apparaître dans la liste. Le voilà. Donc, on va aller le configurer. Comme je disais, on n'est pas sujetien ou bien genre sur la plateforme Azure. C'est vraiment le nouveau Microsoft. On va lui dire de faire du Visual Studio Online. Donc, il y a la possibilité d'éditer du code avec de l'intelligence... Enfin, de l'accoloration syntaxique. Directement en web. Plus tout un ensemble d'informations que je vais vous montrer certainement. Donc, je retourne sur ce site. Et je lui demande. Ici, vu que j'ai modifié la config que je devrais avoir. Voilà. J'ai une ligne qui apparaît qui est « Edit in Visual Studio Online ». Donc là, je me retrouve avec Visual Studio Online Monaco. Donc, il y a une composante de Visual Studio Online. Je retrouve mon package .json qui n'a pas été modifié pour le coup. Et puis, un serveur .js. Alors, si je veux les sockets.io. Je vais les copier ici, parce que je suis très paresseux. C'est une très rare risque d'erreur. Je le rajoute. Et puis, j'ai une console. Dans laquelle je peux lui dire « npm install ». Et là, il va analyser le fichier des branches dans le package .json. Et il me fait une interrogation pour aller chercher le socket.io dont j'ai besoin. Celui qui a été référencé. Donc, déjà, ça, en soi, ce n'est pas inintéressant. Alors, je vais organiser un peu tout ce mode. Je vais bien sur celle-ci. Même chose que tout à l'heure. Je vais vouloir aménager un peu l'application. Donc là, je prends la version légère. Et je copie mes deux fichiers. Voilà, j'ai mis la punitive. Ça existe déjà, serveur.gidat, je le sais. Ce n'est pas grave, oui. Je veux écrire mon fichier. Donc, je me retrouve avec mon petit fichier serveur qui fait juste la gestion des sockets en 30. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure la partie émission qui était là. Je me connecte dès que je monte ma session. Et puis, je me mets à l'écoute des messages du serveur que je vais afficher. Display message. J'ai une fonction qui m'affiche les messages. Et puis, sur la réception d'un message message, j'affiche le message. Et puis, j'envoie des messages. Je fais des sockets amies, des messages. Voilà. Et donc, si j'exécute ça, je me retrouve avec le code qu'on a déjà vu tout à l'heure. que je peux éventuellement faire des choses compliquées. Sortir de droite, de là, de droite à gauche. C'est le même que tout à l'heure, simplement cette fois-ci. J'envoie sur un doigt. Et cette fois-ci, c'est dans le globe. Ça, c'est une première façon de faire. Il y en a une autre. Celle-ci ne m'intéresse pas moins. Je vais créer un site. Alors, je passe. Vous avez créé un site dans Azure. Vous avez une galerie pleine de frameworks et environnement de développement de tout genre. Comme vous voyez, c'est super ouvert. Ce n'est pas QASP.NET. Il y aurait beaucoup de Jango. On a JS, évidemment. Vous avez du PHP. Vous avez du Java. Et ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, moi, pardon. C'est qu'on peut faire un petit site. Un petit site. Donc là, ça va être extrêmement rapide. Alors, vous allez jusqu'à un petit site gratuit. Donc là, vous êtes en multi-user. C'est après que vous pouvez passer à quelque chose plus sérieuse, dans le temps, dans tout ce qu'il y a. En machine à tourner. Et donc, un petit site. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais le configurer. Je vais lui demander d'utiliser Visual Studio Online pour l'édition. Je vais passer. C'est plus haut, vous avez vu. Je redescends deux secondes. Voilà. Vous avez vu. On va se regarder ça. J'ai une autre modif à faire. Je vais l'anticiper. En fait, je vais aller sur Dashboard. En principe, il va s'afficher la nouvelle commande qui est disponible. Je vais l'utiliser sur le site online. J'en profite pour signaler la façon dont... Enfin, le référentiel de code source. Vous avez resté un SCM qui est intégré dans votre website. Vous voyez. On prend le nom du site. Ici. .sm et azurewebsite.net qui est le suffixe sur notre site. Et là, vous avez juste la page. Celle qui est là quand vous créez un site vide. Ce n'est pas très joli à regarder comme ça. Je l'ai effacé. Parce que vraiment, j'ai tout le temps. Et donc, au lieu de glisser et déplacer depuis mon file system. Ce que je vais faire. Je vais me connecter à Visual Studio de main. On va aller voir. Ça correspond à Visual Studio de main. Une autre composante de Visual Studio de main. J'ai un référentiel de code. Donc, j'accède. Il est déjà allé droit. Et là, il va me récupérer la liste. Des projets. Qui sont dans mon référentiel de code source. En ligne. Qui a été gitté. Il faut qu'il soit gitté. Parce que Visual Studio de main. Il donne la possibilité de se faire. Soit du TFS. Et donc, je vais prendre Node.js. Draw. Et je vais le cloner. Depuis... Donc là, il faut le temps d'aller chercher dessus. Sans en profiter pour aller regarder à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est Visual Studio de main. La page d'accueil. Donc, j'ai un certain nombre de projets. Qui sont préexistants. Donc, j'étais dessus tout à l'heure. Et en fait, vous voyez que j'ai... Dans la partie SM. On gère tout. Enfin, on gère l'agilité en amont. Le backup. Le backlog. La ventilation des scripts. C'est-à-dire un contrôleur de bill. Enfin, l'intégration de son but. C'est directement connecté. Et les définitions de billes sont générées directement. Donc, on connecte Azure. Visual Studio de main. Et... Et donc, on voit que mon code, il est sous le... Sous le répertoire Node.js... Je suis dans Node.js Grow. J'ai pas mon code, en fait. Donc, il va falloir que j'anticipe ça. Il faut que j'aille dans le sous-rapertoire Node.js Paint. Pour voir MatiFoot.html. Ça, il va falloir que je le dise à mon website. Sinon, il va tomber à côté de la plaque. Donc, je vais aller dans mon website. Et je vais lui dire que... Ici. 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 C'est Node.js Paint. Allez. Voilà. Je vais revenir sur... Sur ma console. Donc là, j'ai récupéré tout le code. Y compris... La partie, le module, ce qu'est taillé. Donc, en principe, ça devrait bien se passer. J'espère. Voilà. Donc, je retrouve quelque chose que je vous ai déjà montré. Je ne me relasse pas. Alors, s'il y a des artistes parmi vous. Vous n'hésitez pas. Bon. Donc, le site est en ligne. Vous pourriez collaborer. Et participer à ce dessin. Bon. Voilà pour la partie web. Donc, il y a plusieurs façons de développer. On peut développer localement avec Azure Studio. Il y a d'autres outils que je ne vous ai pas montré aussi. Juste comme Webmatrix. Et on peut développer local. Uploader vers Azure. On peut développer directement dans Azure. Vu que c'est un script. C'est assez facile aussi. Et on a NPM. Et on a les référenciers vides qui sont accessibles directement. Et celui de un like. Enfin. Il y a la quatrième façon d'héberger du code dans Azure. Donc là. C'est spécifiquement si vous voulez faire le back-end d'une application type mobile service. Donc. L'idée c'est. De se dire. Chaque fois qu'on développe une application mobile. Qu'elle soit. Sur un smartphone. iOS. Android. Windows Phone. Sur une tablette. Apple. Microsoft. Android. Systématiquement. Enfin systématiquement. En tout cas. Pour un bon nombre d'applications. On va avoir besoin de services back-end. Avec une base de données. Avec des services de push. Pour la notification. Avec la gestion d'identité. Et donc. Plutôt que. De réinventer l'arbre à chaque fois. On a proposé. La possibilité. D'accélérer. Ce type de développement. Donc. On a le même back-end. Pour toutes les applis. On a un service. Qui va. Qui s'appelle. Notification. Qui va concentrer. Toutes les parties. Plus de notification. Et juste référencier. Les services de notification. De Apple. De Google. De Microsoft. Et donc. Ce qui a d'assez intéressant. Et qui montre bien. Comment les choses ont produit. Chez Microsoft. C'est que. Le premier. Le first citizen language. Ce qu'on a proposé. Initialement. Pour développer des applis. Back-end. Pour les Azure. Et les services. Ce n'était pas. C Sharp. C'était Node.js. Et donc. Récemment. On a annoncé. Enfin. Le support de C Sharp. Alors que. Ça fait. Ça fait un an. Qu'on fait du Node.js. Pour faire des back-end. Donc. On l'a fait. On peut créer. Des custom API. Donc. Je vous montre. Un peu. Comment ça ressemble. Alors. Première chose. Je vais en créer une. Appli-mode mobile. Je vais faire du Capi-mode. Pti-mode. Pti-mode. Donc. Je vais créer. Une application. Novil. Je vais donner un nom. On anticipe le fait. Mais ce n'est pas une nécessité. Qu'on soit amené à créer une nouvelle base de données. En tout cas. C'est dans la file d'appli. On va créer une nouvelle base de données SQL Database, c'est la base de données à ce service, c'est-à-dire que derrière il y a 3 serveurs physiques SQL et vous avez un serveur primaire et chaque action répliquée sur les deux serveurs sont ouverts, c'est fait qu'ici il y a une panne sur primaire, vous avez de la mousse et vous n'avez pas besoin de le coder, c'est le service qui peut vous avoir notre base. Donc choisissez le datacenter et comme je le disais, First Citizen Language c'est notre JS, donc vous avez javascript, alors que .NET et qu'en preview. Donc choisissez votre serveur logique, donc on va prendre NorthEurope, vous avez intérêt à connaître votre code de passe, vous ne vous formalisez pas sur le fait qu'il vous dise qu'il faut spécifier un SQL valide, parce qu'en fait il vous dit quoi qu'il advienne, même si vous avez l'intention de mettre bon votre passe. Pendant que ça me crée, alors ça prend un peu de temps parce que ça va créer le Novi Service, la base de données et de l'autre, je vais utiliser Visual Studio pour vous montrer deux choses. Alors, vous avez pas mal d'exemples qui sont disponibles, je prends un exemple qui s'appelle MyTrivia, donc c'est une application mobile qui a été faite sur Novi Service, que vous pouvez récupérer avec les sources. Et donc cette application MyTrivia, elle vous propose la possibilité d'aller vous interroger sur Azure en conférence, vous poser quelques questions et donc de gérer les résultats. Vous avez les méthodes de base, le crud est exposé en Javascript, vous pouvez laisser tel quel, par défaut quand vous créez un paquet de Novi Service, vous aurez ce crud et vous verrez, par défaut il n'y a quasiment rien dans la fonction, c'est le request qu'on l'exécute. Et simplement derrière vous aurez du code assez sympa pour manipuler, vous ferez des asynchrone, des gate tables, result, vous pourrez passer des rocket link, enfin, tout est pré-câblé. Vous pouvez laisser la méthode brune de fonderie, il ne faut pas grand chose dedans, mais vous pouvez la customiser, si vous vous en attendez plus. Et là, en fonction de tel critère, vous allez pouvoir effectuer des actions qui vont impacter d'autres tables. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Custom API. Donc les Custom API, vous les voyez ici, parce que dans le Server Explorer, j'ai intégré les outils de SDK pour voir ce qu'il se passe sur le serveur, c'est autant dans l'application qu'on a fini de se charger, mais vous les voyez aussi ici, dans la partie data. Pour moi, c'est de l'API classique que vous avez customisé, ce qui est différent du Custom API pour voir après. Et donc, vous avez les scripts, et on retrouve mon script d'insert qui est un peu plus évolué que le script normal. Ça, c'est une première façon d'utiliser Node.js. Et la deuxième façon, c'est celle que je mentionne, des Custom API. Et donc, le Custom API, je ne l'ai pas dans le service, mais je l'ai dans Node.js titles. Ce que je voulais, c'était que sur une action particulière, à savoir un add-item qui était accessible à la première interface REST, donc sur un poste de pilote d'application, je serais en mesure d'aller faire un insert en fonction des permissions qui étaient données. Donc, par défaut, lorsqu'on crée une application dans Azure Mobile Service, elle est identifiée par une clé, et donc on peut gérer les permissions par rapport à cette clé. Ou alors, là c'était pour notifier la tuile pendant Windows 8, ou alors on peut ouvrir un peu plus l'accès à l'API. Moi, j'avais laissé Everyone plutôt pour montrer la différence. Donc, on va retourner sur mon application qui a été créée. Il y a tous ces services backend, le push, la gestion d'identité. Il y a également la possibilité d'avoir le pied à l'étrier pour partir une appli pour commencer sur différents environnements. Et c'est agnostique. C'est-à-dire, vous pouvez partir sur Android, vous expliquer comment créer une application Android, vous récupérer les outils. Bref, bon alors, je vais vous le faire. J'ai déjà fait sur Android, sur iOS, ça marche. Je vais vous le faire juste sur Windows, créer une application. Je crée une table, une table dans la base qui a été créée automatiquement, et c'est une table pour gérer les listes de tâches. Et une fois que j'aurai fini de créer cette table, je vais downloader l'application qui est proposée. Donc, je pourrais faire la même chose sur une application iOS ou Android. Ou Xamarin, ou Vamiga. Voilà. Et donc, cette application, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est déjà opérationnelle, en fait. Évidemment, par rapport à un objectif qui est de faire une application qui va révolutionner le marché, qui me rend riche un million. Et sans doute un peu de boulot à faire encore pour que ça marche. Par contre, je n'ai rien fait. Il y a déjà le pré-câblage qui est fait. Je ne sais plus où se situe. Il y a déjà les accès à la base de données, le SDK qui est référencé. Bon, ça a arrêté notre rouge et qu'il aura fini de... Il y a la clé très secrète qui est ici, qui se connecte sur mon API, BZH, même que je n'ai rien créé en même temps que j'ai créé le patient. Donc, si je fais un petit peu le chiffre B, pour me demander de compiler tout ça. Voilà, ce que j'ai vu pour l'application. Bon, alors, il faudra changer le logo. C'est un petit peu... C'est un petit peu d'application, ça... Ouais, j'ai arrêté deux fois le coup. Ça va prendre... C'est presque trois si je vais être... Je vais supprimer celui-là, il ne faut pas. Vous voyez ? Bon, donc j'ai cette appli, qui est une application... Et encore une fois, ce que je vous montre là, ça montre sur les environnements très réplicités. Et évidemment, maintenant, si je veux regarder mes données dans ma table, je vais avoir les informations que je viens de rentrer, mes deux tests, celui que j'ai complété, la tâche qui est là. Donc, vous avez déjà ça pour commencer. C'est vraiment l'accélérateur. Mais tout ce que vous faites à travers Azure Mobile Services, vous pourriez le faire en reprenant les autres technologies que vous avez déjà rentrées. Et donc, pour conclure, on arrive vers la fin de cette présentation. Donc, vous avez le choix pour l'hébergement. En fonction de vos affinités avec tel ou tel OS, vous avez peut-être vu qu'à la fois, je vais garder contrôle. Donc, je prends l'ias. Et bien, c'est à vous de gérer les mises à jour. C'est à vous de paramétrer le balancing. Si vous avez du load balancing, un petit peu de gérer les mises à jour. Vous pouvez prendre le pass. On a vu qu'il y avait peut-être une complexité supplémentaire. S'il fallait gérer les tâches administratives, vous pourriez faire tel ou tel customisation. Website, c'est sans doute le plus facile. Par contre, là, vous avez moins la main sur... Donc, vous ne pourrez pas aller bricoler le serveur IS pour faire tel ou tel cas de choses. Azure My Service, c'est, je pense, si vous avez une application de guide à tel. Donc, moi, personnellement, cet environnement de développement que j'ai découvert, je trouve qu'il est plutôt efficace. Ce que je trouve très, très intéressant, dans les archénotes, c'est également, en fait, qu'on a un modèle qui est complètement symétrique. On va utiliser le même. Le langage, ici et ici, c'est forcément très courant dans l'informatique quand on fait un beckin d'un programme. Dans les deux cas, il y a des frameworks qu'il faut connaître. Sur le développement web, les frameworks que l'on utilise, j'ai joué un peu avec le cas loot. Il faut que j'en garde un peu plus large JS parce que j'en donne plutôt du gars. Il n'y a pas de bonnes outils. Pareil, sur le 2.js, il faut creuser un peu les modules. entre Express et Kepaio. Moi, j'ai beaucoup joué avec Kepaio. Pour les dénonce, c'est toujours sympa. C'est un peu mon corps. Et puis, le moteur de la JavaScript, qui est vraiment très performant sur la partie serveur, ou même dans la partie Monaco aussi, on tient à la JS. Tout ça, ça tourne sur l'ensemble des environnements d'hébergement qui sont proposés sur la plateforme Azure. Donc il y a les outils. Comme je vous disais, le JSTools qui est gratuit, le JSTools Online, OneMatrix, les commandes de Boreshell. Il y a un EGS Developer Center. Tout ça, c'est open source, les librairies qui sont proposés. Et puis, pour rembourser d'un site, parce que là, la pièce son que j'ai customisée, je suis reparti d'un simple qui est customisé par un développement qui est assez sympa. C'est pas très compliqué de le faire évoluer pour le rendre. C'est surtout parce que Node est fait vraiment pour faire cette application. Pour ceux qui sont intéressés à TypeScript, aussi, il y a possibilité d'utiliser un module TypeScript pour avoir une programmation un peu plus contrôlée, on veut dire, avec l'intégration. Voilà, j'espère que ça vous a intéressés. Je suis à vos dispositions si vous avez des questions. Merci.